bonjour les amis alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelques informations par rapport à l'ici et maintenant ici et maintenant c'est le chakra du coeur c'est le présent et depuis le présent nous pouvons soit nous projeter dans le futur ou nous nous immerger dans le passé c'est notre voilà c'est donc le présent c'est un état d'être alors voilà donc c'est important de percevoir que justement nous recevons des informations des plans supérieurs mais que nous avons aussi des mémoires par rapport à nos vies passées nos vies antérieures qui sont inscrits dans nos chakras inférieurs et qui sont actifs au sein de nos mémoires cellulaires donc l'important c'est de prendre conscience que quand nous sommes entrés dans ce monde nous avons été quelque part impacté puisque nous avons 90% de notre énergie qui a été bloquée par ce qu'on appelle des implants ou des verrous il y en a un au niveau du troisième oeil et un au niveau de notre centre ara qui nous occulte 90% de l'énergie qui est la nôtre si on avait les 100% de l'énergie au niveau de notre corps éthérique on aurait on vivrait avec l'énergie libre donc on aurait un corps qui ne se désagorerait jamais on bénéficierait de ce qu'on appelle la jeunesse éternelle notre corps on pourrait vivre 100 200 ou 300 ans sans que notre corps vieillisse et la même chose au niveau de notre cerveau puisque nous avons 90% de notre cerveau qui est à l'état de sommeil cerveau cristallin et nous n'avons que 10% de notre cerveau qui fonctionne et nous utilisons parfois qu'une partie de ce 10% et qui souvent est saturé d'informations provenant de la matrice qui fait qu'en fait on peut dire qu'on a un cerveau lent c'est quoi de le dire voilà donc l'important c'est pour nous comme notre corps est il comme notre cerveau n'est pas capable de recevoir ou de décoder toutes les informations de la source sur tout notre cerveau limité nous sommes dans le jugement et c'est donc une nous avons besoin de nourriture de prendre de nourrir d'énergie extérieure que nous extrayons de la terre du soleil des étoiles et que nous ingérons par le biais de l'air par le biais aussi des aliments donc il faut bien prendre conscience conscience aussi que toutes les maladies physiques par exemple les intolérances quand vous êtes intolérant à certaines choses à certains aliments c'est qu'il ya derrière une intolérance psychique qui est liée à cela rien n'est par hasard tout tout est bien donc après chacun doit selon ses problématiques chercher la cause profonde de celle ci puisque le but c'est de s'en libérer et que la vie vous amène des situations des événements sans arrêt pour vous et pour vous aider à prendre conscience ce qui est à libérer ou de ce qui est à réaliser donc nous avons nous vivons une période nous avons un peu totalement perdu la notion de bien vivre ici maintenant nous vivons un train d'enfer en espérant trouver le paradis au bout au bout d'un chemin mais celui ci semble s'éloigner à chaque fois que nous faisons un pas en avant quand nous nous incarnons dans ce monde nous n'avons plus mémoire de nos vies passées elles sont enregistrées dans nos mémoires passives donc cellulaires et certaines se réveillent suite à des événements destinés au face à face afin ce qui doit l'être nous nous attirons dans notre vie des gens qui vont réveiller nos blessures ou certains traumatismes ou certaines culpabilités pour que nous en prenions conscience afin que ce qui est dans l'inconscient passe notre conscient et pas que par un acte conscient nous puissions dire nous en libérer donc c'est ça le pardon pardonner à la personne qui vous a fait vivre ce traumatisme c'est pardonner à vous même pourquoi parce que cela arrive que ce soit avec vos professeurs aux parents aux éducateurs les gens vous avez vécu tout ce que vous vivez est toujours en relation avec vous c'est notre conscience et votre conscience qui tisse votre réalité donc tout ce que vous émettez par votre conscience tisse votre demain tisse votre corps tisse votre destinée donc alors les traumatismes par exemple si vous avez un traumatisme d'enfance qui est lié par exemple un professeur d'école qui peut être qui a été peut-être par exemple très très dur avec vous etc vous pouvez voir dans un premier temps à ce professeur est dur voilà vous fait souffrir et c'est donc le citoyen lambda va dire ben c'est de la faute du professeur il va en valoir c'est un salaud etc 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 peu importe mais ça ça c'est encore de l'illusion faut prendre conscience que si ce professeur là a été comme ça avec vous c'est parce qu'il y avait une répondance la loi d'attraction c'est énergétique c'est biologique donc c'est c'est énergétique donc automatiquement vous attirez ça vous attirez un professeur difficile par exemple rigide pour vous montrer que dans une vie passée vous avez peut-être été comme ce professeur vous avez été quelqu'un peut-être de rigide et qui devait enseigner mais qui était pas du tout sympa avec ses élèves dans cette vie présente vous êtes enfant vous êtes enfant face à ce professeur donc si vous subissez le jour et la rigidité de celui ci donc c'est pas c'est pas évident voilà parce que comme ça vous comprenez en étant enfant ce que c'est de subir le jour d'un professeur difficile et rigide et ça nous permet de faire une prise de conscience dire ah voilà alors que si et qui vous permet juste donc alors si vous gardez à la mémoire l'information comme cristallisation mémorielle vous en voulez au professeur si vous pardonnez pas au professeur de vous avoir renvoyé un effet reflet de ce que vous étiez automatiquement vous allez vous allez pas lui pardonner et par ce fait vous allez pas vous pardonner à vous d'avoir été comme ce professeur dans une vie passée et qu'est ce qui va se passer il ya de fortes chances que dans le futur vous continuiez à être un jour sans vous en rendre compte identique à ce professeur avec vos enfants avec les gens qui vous côtoient avec votre femme ou avec votre mari si vous êtes une femme etc ou avec les gens qui sont sous vos ordres si vous êtes par exemple chef d'entreprise le pardon libère non seulement l'information l'autre puisque voilà vous lui en voulez plus vous dit bon merci tu m'as servi de mettre à penser merci hop ça va voilà il libère l'autre mais il vous libère vous et ça c'est hyper important donc à chaque fois que vous avez une personne qui va réveiller en vous un traumatisme une personne qui va vous dire une parole ou qui va vous blesser qui va réveiller un traumatisme sachez que cette personne est un messager de votre guérison et comprendre ça c'est extraordinaire même tous les gens au niveau public les chefs d'état les ministres quand vous rencontrez un gendarme par exemple qui vous arrête en voiture etc pour vous demander par exemple des bons papiers tout ça le gendarme il va sans s'en rendre compte s'adapter à votre énergie si vous êtes quelqu'un qui avait une belle énergie sympathique enthousiasme et tout il va ressentir sans même s'en rendre compte et il va être sympa avec vous alors que si vous êtes en conflit contre ouais les flics j'aime pas les flics que vous êtes vraiment en conflit relationnel avec l'autorité par exemple des gendarmes automatiquement vous le gendarme qui va venir vers vous va ressentir ça donc il va s'imprégner de la vision que vous avez de lui-même et il va se manifester comme vous pensez qu'il est donc si vous pensez par exemple excusez-moi le terme pensez ouais les flics c'est tous des cons et ben vous allez attirer que des flics qui face à vous même vont se manifester comme des cons et qui se manifesteront différemment par rapport à d'autres personnes c'est notre conscience c'est notre état d'être qui tisse notre réalité à chaque instant donc et c'est pour ça que vous voyez des fois que vous avez des gens par exemple une personne par exemple que vous n'aimez pas ou que vous pouvez pas vous voilà vous pouvez pas ressentir cette personne et ben automatiquement et vous apercevez que cette personne il ya d'autres personnes qui il ya d'autres personnes qui l'aiment donc voilà c'est le c'est le truc donc quant automatiquement dès l'instant que vous portez un jugement sur quelqu'un et que vous restez cristallisé dans ce mot dans ce jugement donc que vous ne pardonnez pas vous enfermer dans une boucle vous enfermer dans un espace temps dans un truc l'enfermement donc et c'est ça le travail dans la matrice c'est que tout jugement vous enferme si vous pensez par exemple oui que ce professeur est comme ceci et comme cela et qui vingt ans ou trente ans après vous faites un procès contre lui ou vous êtes entièrement contrôlé oui c'était un salaud etc vous enfermer dans ces boucles de temps et une partie de votre énergie est inspiré dans cette expérience qui n'a pas été nettoyée et si vous avez beaucoup de conflits dans votre vie vous n'avez plus d'énergie vous êtes fatigué énergie votre vie devient un enfer parce que vous ne savez pas pardonner et ça c'est été l'outil que nous a octroyé le christ par l'intermédiaire de maître jésus en disant le pardon et l'âme qui libère alors c'est pas c'est pas un truc c'est pas un truc moral c'est un truc énergétique quand vous pardonnez vous effacer un pardonner c'est exactement comme si vous aviez une tâche sur votre table ou prenez une éponge vous effacer la tâche et puis voilà un enfant par exemple qui va renverser je sais pas du un produit sur la table par exemple jus de fruits voilà ça attaché ça attaché votre nappe et ben vous allez laver la nappe remettre la nappe et puis vous n'avez pas vouloir à l'enfant et ben voilà c'est fini voilà et ça c'est voilà donc dans votre dans notre vie c'est ça donc on est dans une période importante où le face à c'est de plus en plus là pour nous dire on est dans une période où on donne nettoyer toutes nos facettes pour que les carreaux de notre maison soient totalement transparents propres etc pour que nous puissions enfin vivre en paix alors donc voilà quand nous nous incarnons nous n'avons plus mémoire de nos vies passées puisqu'elles sont enregistrées comme j'ai dit donc voilà et puis il ya des événements qui vont venir les réveiller dès notre naissance notre cerveau et nos cellules sont imprégnés dans des ambiances sociales familiales éducatives collectives raciales et la langue maternelle pratiquée par nos parents est celle que notre cerveau va enregistrer comme première langue donc ça va être notre premier décodage puis le processus d'imprégnation continue les ambiances scolaires sociales notre insertion dans le monde tout cela crée imprègne et fait partie de notre banque de données cellulaires tout cela nous forme et nous informe donc nous forme de l'intérieur c'est ainsi qu'il arrive aussi parfois que nous avons une attirance pour un métier un pays une tradition une religion voire une civilisation ancienne car il ya quelque chose en nous qui est attiré par cela parce que nous avons quelque chose soit à dénouer soit à réactiver par rapport à ça donc quelque chose à la loi d'attraction elle n'est pas elle fonctionne pas avec le mental le mode d'attraction c'est voilà c'est vraiment les un petit peu quand vous avez un aimant les particules de fer elles sont attirées il n'y a pas du tout de logique il ya pas du tout de morale là dedans c'est un processus énergétique et la la loi d'attraction est active en nous tout ce que nous pensons nous le créons tout ce que nous créons nous l'expérience devient l'expérience notre expérience donc vous pouvez être attiré par exemple par le moyen-âge la chevalerie les druides l'inde l'egypte et vous immerger dans des informations nourrissant cela vous voyagez ainsi dans un passé antérieur cela peut vous amener à faire un métier par exemple dans ce domaine mais le voyage n'est pas sans risque car celui ci étant de s'immerger total le dollar risque étant de vous immerger totalement dans le monde intérieur et de ne plus pouvoir vous adapter à l'ici maintenant ainsi vous pouvez vouloir vivre à nouveau comme au moyen âge comme un guerrier comme un indien comme un droïde ou une guérisseuse vivant au fond des bois et vous vous enfermer dans une boucle du temps dont vous ne pouvez plus sortir et vous êtes en faire voilà vous êtes vous pouvez plus vous adapter à la vie aujourd'hui parce que vous vivez complètement à l'écart du monde et que vous n'arrivez pas à vous adapter aux énergies nouvelles les personnalités antérieures réelles celles que vous avez été et celles que vous pouvez imaginer continuer à vivre à travers vous alors comme le font des fantômes qui hantent un château le corps est le château de votre âme qui a été conceptualisé par la densification de mémoire cellulaire qui vous ont donné cette forme physique pour que vous alchimiser les particules énergétiques de votre corps et que vous soyez souverain de votre château tant qu'il y a des fantômes du passé qui ont votre château mais la vie n'est pas cool vous pouvez aussi de vous pouvez aussi par exemple être attiré par des rituels religieux invoquant des dieux ou des déesses disparus depuis longtemps les dieux et déesses sont des forces créatrices chacune ayant sa spécificité ils apparaissent à chaque cycle de cisations sous un nom particulier par exemple zeus chez les grecs est devenu jupiter sur les romains et étaient aussi taranistes par exemple chez les celtes et ce sont nos incantations nos prières notre attention qui leur donne l'énergie pour vivre dans le plan astral et quand la civilisation meurt et disparaît les dieux disparaissent alors imaginez par exemple qu'à une certaine époque il y avait je sais pas deux milliards d'humains sur la terre qui priaient zeus à l'époque des grecs par exemple je sais pas comment il y avait d'humains à l'époque sur la terre mais imaginez deux milliards d'humains qui prie zeus je se reçoit toute cette énergie l'entité zeus un psychique qui est dans l'astral reçoit toute l'énergie de ces deux milliards de personnes et toutes les personnes qui vont se connecter à zeus vont bénéficier de la totalité de l'énergie de tous ceux qui le nourrissent donc voilà on appelle ça un négligeur alors ça c'est valable pour les dieux pour les dieux sympas pour les dieux pas sympa non plus si vous pensez au diop c'est la même chose que vous nourrissiez un être un dieu lumineux ou un dieu sombre c'est la même chose mais quand quand la civilisation cesse quand plus personne ne va prier dieu que les dieux tombent dans l'oubli alors après si vous continuez à invoquer ce dieu et que vous êtes sur la terre par exemple je sais pas 30 personnes à invoquer dieu bon zeus il va voir l'expérience l'énergie de 30 personnes il pourra pas grand chose pour vous vous n'aurez pas beaucoup d'énergie c'est qu'ainsi que les dieux le souvenir fini par effacer le temps et ça c'est valable pour nous c'est valable pour nos vies antérieures c'est valable pour les dieux chaque chose en son temps il ya une époque où c'était l'olympe qui régnait en tant qu'imagerie sur la terre après il ya eu le panthéon romain voilà il ya aussi voilà le panthéon qui a été créé aussi par l'église catholique et tout ça et mais à chaque instant il faut prier les dieux de l'instant jusqu'au moment où vous rendez compte mais toujours prendre conscience les dieux et déesses ne sont que des manifestations du dieu unique de la source donc un dieu n'existe que tant que des esprits humains entretiennent son souvenir par des incantations et ça c'est la même chose par rapport à vos vies passées c'est à dire que les traumatismes les enfin les dons et les talents que vous avez vécu dans vos vies passées sont inscrits dans le plan astral et le plan mémoriel cellulaire les dons mais aussi les défauts que vous avez pu être si vous avez été un attila sanguinaire ou un truc comme ça c'est inscrit alors si vous imprégnez dans le passé si vous voyagez dans le passé et que vous reconnecter cette énergie et ben cette énergie va essayer de s'exprimer à nouveau à travers vous et vous allez posséder par cette énergie un qui va qui va agir comme maître de votre château et à partir de là le passé va vous maintenir dans ces boucles de temps et vous allez revivre des situations peut-être même une fin ou une destruction identique à celle du passé parce que c'est votre ans c'est cette partie de vous qui est ancêtre qui essaye de vivre à travers vous alors ça c'est la même voilà donc alors c'est la même chose aussi par rapport au culte des ancêtres qui est auto bloquant dès l'instant qu'on se qu'on fait revivre des choses du passé ces choses là viennent nous perturber etc la plupart des ancêtres des ancêtres familiaux par exemple et tout se sont réincarnés et parfois vous pouvez aussi avoir peut-être un arrière grand père qui est réincarné dans votre enfant dans votre fils par exemple donc vous allez aller pleurer oh mon grand père c'était bien oh là là il était comme ceci il était comme cela vous allez pouvoir imaginer plein de choses puis avoir des sentiments des émotions vis-à-vis de lui sans vous rendre compte que votre fils qui est là il est la réincarnation du grand père donc vous allez sur la tombe pour prier quelque chose qui n'existe plus c'est pour ça que c'est important dans les cimetières et tout quand vous allez dans la cimetière vous prier la plupart du temps des tombes qui sont vides il n'y a plus rien ah si il y a des choses qui existent c'est le lien que vous allez mettre vous en priant l'entité qui est là voilà par exemple vous avez pensé à votre père votre mère qui est enterré vous allez avoir ce sentiment là sans vous rendre compte qu'il est peut-être qu'il est peut-être réincarné donc le but ce n'est pas non plus de dire bon j'ai pu au cimetière et puis je ne vais plus avoir de sentiments pour mes parents et tout parce que le lien il n'est pas dans le cimetière ou dans la tombe il est dans votre coeur donc votre père votre mère vivent encore dans votre coeur mais si vous vivez avec votre père votre mère dans votre coeur dans cette paix là intérieure vraiment en paix parce que vous nourrissez des sentiments d'amour pour vos parents qui sont décédés par exemple si votre père se réincarne sous la forme d'un enfant ou d'une fille ou de quelqu'un et que si vous avez l'occasion peut-être l'occasion fera que vous le rencontrerez ben là vous en vous il ya quelque chose en vous qui sera c'est pas du mental quelque chose en vous qui sera donc vous reconnaîtrez dans cette personne des qualités de votre père parce que alors après peu importe de savoir que c'est lui ou pas voyez l'important c'est ça il ya toujours ce que donc les choses c'est nous qui par le pour notre problème c'est qu'on a des idées mais qu'on met des émotions dessus et les émotions nous emprisonnent comme je disais tout à l'heure tout jugement que vous portez sur vous même sur les autres vous emprisonne si vous pensez que vous êtes quelqu'un d'incapable que vous avez raté votre vie que vous réussissez jamais rien vous créez cette réalité pour vous et ça devient votre expérience c'est ça le piège de la matrice donc se libérer la matrice c'est pas se battre contre un un arconte extérieur et qui lui il a simplement mis en place le processus donc dès l'instant le processus de l'arconte et manipulateur enfin qui a créé cette matrice et ça inciter les gens à se diviser voyez et regardez comme actuellement par exemple avec cette histoire du co vide 1 par exemple voilà ça voilà vous avez un petit symptôme à vous pensez vous avez une co vide par exemple vous créez cette réalité alors après vous allez faire des démarches qui vont vous démontrer oui que vous l'avez ou pas mais en même temps voilà et puis vous dit ah là là faut faire attention aux autres maintenant parce qu'un machin il peut me contaminer à puis je peux contaminer machin des cercles et des cercles d'enfermement d'enfermement et nous sommes c'est pour ça qu'on appelle ça dans l'intéressant ce film le seigneur des anneaux c'est le seigneur des anneaux les anneaux c'est ce qui nous enferme donc il ya beaucoup d'humains entre nous dans d'entre nous beaucoup d'humains sur terre qui sont enfermés par une multitude d'anneaux et regardez l'animal aussi qui en sert sa proie dans les anneaux c'est les gros serpents là les anacondas les pitons ils prennent leur proie puis la serre ben c'est exactement ça faut prendre conscience que ce serpent là c'est nous qui le nourrissons donc il faut qu'on se libère de nos anneaux alors c'est intéressant que quand on voit dans la mode actuelle aussi avec les persilles et tout qu'on a tendance à se mettre des anneaux des anneaux au nez des années aux oreilles ou à d'autres endroits que je préfère pas citer mais ça c'est parce que c'est des sous c'est des anneaux en plus alors les anneaux quand vous mettez plusieurs anneaux les uns avec les autres vous obtenez quoi une chaîne et nous sommes en fait notre vie c'est ça nous sommes enchaînés par les propres anneaux que nous nourrissons et l'ère du verso c'est justement l'uranus nous invite à nous libérer de tout ce qui nous enchaîne de tout ce qui nous enferme de tout ce qui nous lie à des conditionnements ne jamais mettre l'amour inconditionnel c'est sans condition la liberté inconditionnelle c'est sans condition donc si je à si j'avais ceci je serai libre je mets une condition il n'y a pas de condition et la source vous dit mais tu ne la source nous dit intérieurement mais tous les enfermement donc les chaînes que tu t'es créé dans ta vie qui t'ont amené justement à vivre ce que tu vis actuellement tu en es le créateur toi seul peut ôter cette chaîne donc c'est nous qui créons nos chaînes exactement comme le comme le l'escargot qui va créer sa coquille ben nous nous créons des chaînes qui nous enferme nous enferme dans des courants religieux dans des dans des relations conflictuelles dans des peurs dans des soumissions dans voilà dans des préjugés dans des croyances etc donc chacun de nous est la libération l'ascension c'est ça c'est se libérer sortir la conscience de la chaîne pour dire mais tout ça c'était qu'une illusion un prendre conscience aussi peut-être que tout ce que vous êtes aujourd'hui tout ce que vous avez été c'est un rêve votre soie supérieure c'est comme un être de lumière qui est dans l'éden dans le paradis originel imaginez que vous êtes dans l'éden dans le paradis imaginelle que vous êtes adam ou eve un être extraordinaire et puis à ce coup pof ça y est pof vous mangez la pomme pof mangez la pomme et qu'est ce qui se passe quand vous mangez la pomme vous tombez dans les pommes vous endormiez au pied de l'arbre et puis vous rêvez et toutes les vies que vous avez dans cette vie présente sur la terre c'est des rêves de votre soie qui rêve et l'éveil ça consiste à quoi l'éveil ça consiste à vous vous qui êtes le personnage d'un seul coup vous dites bon sang mais je suis en train de rêver hop et vous réintégrez votre soie et le rêve s'arrête après vous pouvez continuer à faire des bons rêves mais au moins vous sortez du cauchemar donc l'histoire de l'exil de l'exil de toutes ces choses de la perte de pouvoir et tout ça c'est une pure illusion et c'est ça c'est que le serpent quand lucifer est arrivé et qu'il a donné à eve une pomme il lui a filé une pomme qui l'a endormie une pomme empoisonnée et puis pof et depuis ce temps là on roupille l'éveil uranus amène l'éveil dit bon les gars c'est le temps qu'uranus il arrive avec sa petite gourde là d'eau de vie l'eau de vie l'eau du graal il nous donne un petit coup d'eau de vie à se conserver en dire oh bon sang je m'étais endormie bon sang quel rêve j'ai fait c'est ça notre expérience et quand on prend conscience de ça oula tout change donc le voyage dans le passé ne doit servir qu'à nettoyer ce qui doit être les blessures hôtes et à dénouer certains nœuds et abandonner les rêves qui ne sont plus d'actualité actuellement le seul rêve que nous devons avoir en tant qu'être humain c'est de sortir de ce rêve ce mauvais rêve dans lequel nous sommes après on peut avoir des petits rêves intermédiaires mais prendre conscience que notre but final c'est de trouver la porte de sortie et que la porte de sortie elle n'est pas extérieure elle est dedans dans le coeur voilà enfin que tous les personnages qu'on a été repose en paix en notre intériorité tout ce que nous pouvons imaginer sur nos ancêtres l'histoire les civilisations disparues est pure chimère nous ne pouvons refaire le passé le comprendre si nous tombons dans le piège de juger le passé nos actes et ceux des autres nous nous enfermons dans l'illusion imaginez que vous découvrez que vous avez été un bourreau sanguinaire parce que vous avez fait un rêve là dessus ou parce que quelqu'un ou quelqu'un qui se disait prophète ou voyant vous l'a dit ce soit vrai ou pas vous allez avoir cette information automatiquement cela ne va cela ne va guère vous redonner une belle image de vous vous allez vous sentir coupable sale vous aurez des remords et vous allez transformer votre vie en enfer simplement parce que vous avez une information et vous n'êtes même pas sûr qu'elle existe qu'elle est juste je peux vous garantir qu'il faut faire attention ça fait des années moi que je travaille ces choses de vie antérieure vous pouvez vous inventer des vie antérieures qui sont complètement fausses qu'elles soient des belles vies ou des mauvaises vies peu importe c'est pour ça qu'il faut faire attention le passé c'est du passé on ne peut changer le passé qu'en vivant dans le passé et si vous projetez dans le passé vous prenez une énergie de votre énergie du présent pour vivre ce passé et vous allez revivre les mêmes choses que dans le passé oui c'est quand même terrible le truc voilà ce qui vous a informé et source de sagesse donc la porte de la porte du passé se ferme dès notre entrée dans ce monde c'est pour ça que nous ne souvenons pas de nos vies antérieures dès que nous respirons l'air de notre époque nous sortons de l'utérus maternel et que on coupe le cordon voilà hop automatiquement voilà c'est fini le passé on oublie tout puis tout ce que vous a imprégné depuis votre naissance comme je disais les histoires les musiques les ambiances cela fait partie de votre vie actuelle est inscrit dans votre inconscient et votre conscient vous ne pouvez pas oublier votre enfance ni votre adolescence même si vous ne souvenez pas tout vous savez que vous accueille il ya un enfant et un adolescent qui a vécu en vous et qu'à ce coup vous êtes adulte et vous pouvez vous demander tiens je suis devenu adulte mais j'étais pas comme ça quand j'étais adolescent vous êtes complètement différent ce qui vous a formé est informé donc les sources de sagesse d'expérience 1 et de deux et de votre passé de cette vie vous devez vous libérer donc des traumatismes et des blessures pour tirer la leçon de l'expérience vécue bien et pas sombrer dans les ombres sol du jugement de vos éducateurs de vos parents des frères et des sœurs donc vous allez rencontrer dans votre vie des gens qui vont vous aider en vous disant des choses partout voilà par les rencontres des gens qui vont vous aider à prendre conscience de ces vieux schémas du passé par exemple vous pouvez avoir été dans une vie antérieure un mauvais père dans cette vie présente vous avez attiré un mauvais père pour vous rendre compte de ce que c'était de subir les influences d'un mauvais père pour justement maintenant pacifier donc pardonner à votre père et en pardonnant votre père vous pardonnez à vous même à partir de là tout va si vous ne le faites pas vous allez rencontrer en vous des gens sans cesse qui vont vous rappeler ce que vous a fait vivre votre père parce que vous n'avez pas pardonné le pardon c'est pas de la morale c'est de l'énergie ça se accomplit au niveau émotionnel biologique énergétique donc c'est pour ça que dans votre vie à chaque fois qu'une personne va vous blesser c'est qu'il y avait une blessure en vous qui n'était pas fermé que vous pensiez fermé qui ne l'étaient pas et que ce coup en en prenant conscience vous allez dire ah tiens ce truc là il n'est pas réglé c'est le moment ou jamais de régler si vous ne pardonnez pas à votre passé si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont fait du mal dans le passé vous ne vous pardonnez pas vous même c'est impossible donc vous êtes conseillé puisque dans au niveau de la matrice nous sommes tous un ce que vous reprochez à l'autre c'est à vous même que vous le reprochez l'adolescence est un âge important il résulte du vécu de l'enfance et traumatisme ou la sécurité le confort et quand vous mourrez à l'enfance et que vous naissez en tant qu'adolescent votre corps astral devient actif votre ego vous vous incite à rejeter l'enfance les parents tout ce qui vous a imprégné et contraint à l'adolescence vous voulez être libre vive votre vie et vous êtes attiré par un certain style de musique de chanson d'habit selon l'époque qui vous donne cette sensation de liberté et vous rejetez tout l'ancien c'est à dire les chansons où la musique écoute vos parents vous dites oh là là c'est ringard tout ça arrête mais pourtant c'est pas ringard pour eux parce que ça les a nourris d'accord donc toutes les nos les chansons et les musiques qui vont vous nourrir pendant votre enfance qui vont vous donner quelque chose c'est quelque chose qui est en vous ça fait partie de votre trésor ainsi chaque chanson est liée à un souvenir un amour une balade un copain et cela diffuse en vous radio nostalgie ce qui peut vous être bénéfique sauf si vous tombez dans la nostalgie qui vous tire en arrière qui vous amène à regretter l'époque etc etc de ce passé il ne faut retenir que l'énergie les beaux sentiments et les souvenirs ainsi vous voyez par exemple ceux qui comme moi ont vécu les années 60 en 68 j'avais 18 ans donc j'étais en plein dans le bain de ça en plus j'habitais à paris donc tous les mouvements hippie tout ça j'ai connu j'ai rencontré plein de gens hippie mais moi j'étais pas en hippie puisque à cet âge là je travaillais déjà donc j'étais déjà bien impliqué un embarqué dans le système quelque part puisque la plupart des gens qui se sont révélés dans les mots révélés dans les mouvements hippie étaient souvent des fils de bourgeois puisque c'était tous des gens qui allaient étudier à la sorbonne et tout alors que moi à 15 ans je suis rentré dans le monde du travail sans passer par la sorbonne donc j'ai pas j'ai pouvait j'étais hippie dans mon coeur mais je ne pouvais pas l'être dans ma vie puisque j'étais voilà donc donc à cette époque là donc voilà j'ai été imprégné de musique un chanteur et beatles johnny les chansons d'amour qui ont bercé aussi les différentes soirées les boules que j'ai fait que les copains et les soirées dansante à laquelle j'ai pris j'ai j'ai participé voilà le alors moi j'aime chanter et réécouter ses chansons j'aime les chanter aussi je reconnais le fait de réécouter ou de chanter celle ci n'est pas fait pour moi pour me replonger dans l'histoire mais revivifier en moi cette jeunesse en fou et donc j'avais besoin alors aujourd'hui aujourd'hui voyez par exemple il m'arrive de chanter des anciennes chansons de cette époque quand je chante j'ai pas nostalgie de l'époque mais c'est comme si mon corps me souvenait qu'à cette époque j'étais jeune dans mon corps j'avais de l'énergie de l'espoir donc c'est comme si je je reprenais ce bon souvenir du passé que je le revivais dans le présent ce qui me permet de rester aussi plus jeune dans ma conscience dans ma façon d'être donc quand je chante une chanson des années 70 j'ai l'impression d'être encore d'avoir dit encore un adolescent qui chante mais ça me nourrit voilà mais je suis pas dans dans la nostalgie le regret voyez c'est ça qui est important alors après on peut dire oui le passé les chansons d'enfance tout ça faut rejeter tout ça maintenant dans le présent c'est ce que font beaucoup d'adultes qui deviennent trop sérieux alors que nous ce qu'on a vécu pendant l'enfance et pendant l'adolescence c'est une richesse extrême personnelle chaque chanson en nous chaque souvenir ou chaque histoire qu'on a entendu nous a apporté quelque chose et c'est ça qu'il faut garder ça c'est la quintessence c'est ça qui nous permet de vivre bien aussi dans le présent et quand on écoute une chanson qu'on écoutait à 18 ans et qui nous donnait de la joie ça réveille ça réveille quelque chose en nous c'est pas mauvais en soi au contraire ça nous nourrit parce que si on n'avait pas ça si on occultait complètement regardez quand on occulte complètement notre adolescence à notre enfance etc qu'on ne se souvient plus de ce qu'on a vécu et tout ça bah on est quoi on est vide on est comme une vieille coquille vide on n'a plus de on sait plus d'où on vient on sait plus qui on est alors on sait plus qui on est par rapport à d'autres vies ok d'accord mais ça bon voilà c'est plus important pour nous maintenant l'important c'est de vivre pleinement notre vie présente donc de chanter ou d'écouter les musiques qui nous nourrissent qui nous font du bien voilà voilà moi quand j'écoute une mélodie des années 60 qui me fait plaisir je voyage dans le temps pour m'imprégner non pas pour m'imprégner de nostalgie mais pour retrouver cette vigueur c'est dynamique voilà ainsi de ce passé je me nourris ce qui m'a imprégné et donné de la joie et il en est assis pour chaque génération tout ce qui est imprégné dans les mémoires cellulaires est une nourriture à nous de ne pas la transformer en poisson les années 60 ont été une époque formidable dès l'éclosion créatrice de chanteurs de nouvelles musiques comme le rock'n'roll les chemises à fleurs dont parlait antoine ont donné multiples floraisons de ses mélodies nombreuses ont résisté autant et sont encore chantés par certains d'autres tentent plus ou moins habilement de les chanter avec un nouveau rythme un nouveau tempo ce qui ne donne que des résultats médiocres ce qui a été créé doit rester ce qu'il est après on peut créer autre chose mais pas faire des ces remasterisation là si je trouve ça pour voilà c'est mon avis personnel après vous n'êtes pas obligé d'accord avec moi de même le fait de chanter ne consiste pas à imiter la vedette qui a créé ce tube mais à interpréter avec votre voix en restant fidèle à la mélodie au tempo voilà dès qu'on veut imiter une vedette on devient une mauvaise copie de celle ci voyez tous les gens qui ont voulu imiter johnny hallyday parce que voilà il est venu une idole exactement comme un saint dans une église quelque part voilà s'il y en a ils chantent très bien tout ça et tout mais ils sont pas eux mêmes ils chantent du johnny donc ils laissent johnny continuer à vivre à travers eux c'est dommage c'est comme une prise c'est quoi c'est un peu comme une forme de possession quelque part et l'entité de johnny qui est maintenant dans le monde astral et continue à être nourri et nourri par ça donc tant qu'il ya des gens qui chantent qui seront dans cette énergie voilà johnny continuera d'exister et il ya certains êtres qui le seront imprégnés donc ils seront plus eux mêmes ils seront quelque part une prolongation de johnny mais une mauvaise prolongation parce que johnny il n'y en a eu qu'un johnny day il n'y en a eu qu'un il n'y en aura pas deux comme lui on peut pas donc dès qu'on veut imiter automatiquement on va vers la médiocrité et on re on s'éloigne de soi même c'est la même chose par rapport à un maître vous pouvez avoir un maître spirituel si vous voulez imiter le maître et être exactement comme lui vous allez finir par par soit vous prendre pour lui c'est ce qui arrive pour certaines personnes qui se prennent pour jésus par exemple pour marie madeleine soit vous allez ça vous allez vous faire groutiser par la personne et en fait vous serez qui vous comme maître on vous demande jamais de suivre une idole ou un modèle extérieur si ce n'est que justement l'illusion de la matrice qui vous donne des modèles à suivre faut passer par là faut faire comme ça faut être comme machin faut être comme truc il ya la mode voilà c'est la mode des mini jupes c'est la mode des robes longues c'est la mode des cheveux longs et on suit on suit on suit on suit tout ce qui est modèle extérieur nous éloigne de notre réalité d'être donc les mélodies qui ont bercé notre adolescence sont liées à des souvenirs amoureux il faut bien se rendre compte aussi que les paroles de certaines chansons surtout celles en anglais ne nous apportaient peu à l'époque seule la mélodie a laissé un souvenir en nous parfois certaines mélodies étant accompagnées de paroles de paroles racontant des tristes histoires c'est ce qu'on voit dans le folk irlandais où des musiques joyeuses racontent des histoires tristes regardez aussi par exemple c'est moi cette chanson que j'adore de procolarum la waiter chez d'offpelle c'est quand on écoute les paroles c'est pas terrible mais la mélodie ramène des bons souvenirs c'est ça ce qui est important c'est ce qu'on reçoit de l'information ce qu'on en fait de l'information en ces années de révolution 68 où l'étendard peace and love est ébrandi à tous les coins de rue les ados de cette époque étant anti-guerre et anti-militariste une belle floraison est née juste après les derniers vestiges de souffrance de la guerre d'algérie comme si le printemps avec ses fleurs venait effacer les mauvais souvenirs du passé mais la jeunesse est un peu esservelé et désirant davantage de liberté cela a provoqué la révolution de mai 68 ce qui était concevable un certain point comme cela avait été en 1789 le mouvement hippie a incité nombreux étudiants à déclencher la révolution comme je vous disais à cette époque moi j'étais déjà pris dans le monde du travail mais le mouvement hippie a vite été étouffé dans l'oeuf le retour à la terre dans le larzac a démontré à certains d'entre eux que ce n'était pas en contemplant le pied des chèvres que le fromage que le fromage que le fromage se faisait tout seul il fallait garder il fallait garder les moutons les tondres labourer ensemencer la terre s'occuper des petits la terre donne mais nous demande un petit effort aussi nombreux pays sont retournés en ville et se sont investis dans des milieux sociaux politiques et administratifs grâce à leur diplôme et certains se sont éloignés et je dirais même ont trahi leur idéal de l'époque puisque la plupart d'entre eux certains d'entre eux qui sont aussi aujourd'hui des gens qui gouvernent encore sont des sont complètement à l'opposé de ce qu'ils préconisaient à l'époque donc on peut dire ils ont changé de camp parce que voilà la vie le retour à la terre c'est parce qu'ils imaginaient uranus planète favorisant la révolution et l'innovation terminait sans transit en vierge pour entrer en balance en 70 c'est là que l'informatique a commencé à pointer son nez nous faisons miroiter d'un lendemain meilleur avec plus de liberté de possibilité de communication alors au début c'était magique la télévision les satellites les platines sony et pionniers les enregistrements sur radio cassettes les vinyles les manches disques ah c'était ah ça apportait quelque chose de nouveau mais petit à petit l'informatique s'est incrustée dans nos vies électroménager qui s'améliorait etc mais nous avons commencé à en vouloir toujours davantage à vivre de plus en plus vite voir les autos qui allaient plus vite les motos les avions etc et nous avons fini par traverser la vie à 100 à l'heure et parfois même certains à la terminer un peu plus vite que prévu quand un mur se présentait regardez james dean par exemple qui est un exemple puis beaucoup de jeunes vedettes qui sont morts comme ça dans des accidents un petit peu par manque de conscience la vitesse de pointe à continuer exploration de l'espace satellite l'informatique loin de nous simplifier la vie à générer le contraire le contrôle de nos données internet téléphone portable télésurveillance télé payante mot de passe carte de crédit obligation d'avoir une box internet chez soi et nous avons vécu de plus en plus vite de plus en plus pressé comme des citons en courant vers on ne sait quoi une liberté qui nous a enfermé le temps de vivre il faut produire anticiper le futur améliorer la technologie 5g toujours plus et nos cerveaux stressés par les multiples stimulations fini par sauter protéger en générant alzheimer ou un burn out saturation court circuit rien ne va plus alors uranus a décidé uranus c'est la manifestation dans notre monde de l'énergie christique par le courant féminin les donc nous recevons par l'hémisphère droit du cerveau uranus a décidé de nous ramener sur le droit chemin en permettant à ce virus artificiel de nous obliger à ralentir notre vie à rentrer chez nous à revoir notre système de valeurs à prendre conscience que nous détruisons la terre et notre corps et notre système immunitaire notre santé et les médecins qui passent leur temps à remplacer nos organes défaillants par des prothèses synthétiques ou à nous faire avaler des remèdes chimiques qui ne font que polluer davantage notre corps et qui une fois qu'ils retournent à la terre pour lui aussi notre nourriture certains même pensent qu'un jour prochain en fait qui est déjà là voir les robots dans les maisons les aspirateurs les trondeuses qui marchent tout seul voilà que les alors certains pensent que des robots viendront un jour faire leur boulot à leur place et qu'ils auront ainsi beaucoup de temps libre voilà la machine à faire la vaisselle l'aspirateur qui fait le ménage etc etc et pourquoi faire ce temps libre pour nous abrutir avec des musiques et des programmes télés insipides pour espérer toujours autre chose toujours plus loin et donc ne pas profiter de l'ici et maintenant et de la liberté qui nous est octroyée la plupart d'entre nous ne sont même pas rendu compte qu'ils sont déjà devenus des des robots beaucoup d'humains portent déjà des prothèses et que ce sont aussi ces robots que nous avons imaginé ces robots androïdes que nous avons imaginé pour faire notre boulot la plupart d'entre nous ne se rendent pas compte qu'ils sont devenus les robots qu'ils imaginaient des robots dont nous sommes quoi des robots au service de robots qui décident de tout à notre place c'est intéressant vous voyez les films de science fiction on voit des androïdes qui vont accomplir des tâches dans la maison etc voilà et c'est vrai qu'ils vont faire le ménage ou qu'ils vont faire des choses dans votre maison comme et puis en fait on se rend compte que ces robots n'existe pas si c'est nous on est déjà ça on est robotisé à 100% regardez avec les puces électroniques que l'on a dans le corps que certains ont du voyez bientôt certains vont se faire intégrer le téléphone portable dans la tête toutes les puces voilà etc voilà allez sur un site internet on vous demande de prouver que vous n'êtes pas un robot en cliquant sur des images combien il ya de feux rouges combien il ya de passages clôtés combien il ya de trucs et des fois aussi c'est pas du premier coup on passe une demi-heure à vous appuyer à jouer à appuyer sur des images parce que les images qu'on vous donne sont pratiquement illisibles le faible fait d'accepter d'appuyer sur les images fait de nous un robot il en est de même pour les mots de passe qui nous oblige à montrer pas de blanche pour accéder à nos contenus informatique et les antivirus fabriqués par ceux qui fabriquent les virus que ce soit des virus informatique ou les virus biologiques on nous fait miroiter une vérité une liberté qui nous a enfermé dans une autre illusion plus le temps de vivre attention machin peuvent contaminer à manger cela c'est bon cela n'est pas bon manger cinq fruits et légumes par jour vous avez besoin de médecins pour être en bonne santé voilà et tout voilà vous avez besoin aussi de la science parce que pour votre système militaire avez vous pensé à la grippe avez vous pensé à prendre des masques etc etc et puis on vous incite aussi à jeter une concession cimetière alors que pendant toute votre vie vous avez de grosses difficultés à payer votre loyer la naissance la mort la vie tout est sous contrôle et le grand contrôleur vous dit voyez comme vous êtes libre et si vous faites tatouer un code barre alors plus besoin de papier de carte de crédit mais vous ne serez pas plus considéré qu'un objet manufacturé qui lorsqu'il n'est plus utile est mis à la déchetterie regardez les épades tout l'argent économisé par les résidents pendant leur vie leur sert à payer le mouroir dans lequel ils sont enfermés on les maintient en vie pour continuer à percevoir leurs indemnités de retraite il a eu la traite des blanches maintenant c'est la traite des vieux qui sont très comme des vaches à lait avant d'être envoyé à l'abattoir au recyclage le constat est peu agréable mais il permet de prendre recul et de prendre les bonnes décisions au niveau individuel pour s'extraire de cette machine infernale qui a occulté totalement l'éclosion de la fleur de la liberté chère au hippie la fleur est fanée elle a besoin d'eau nous avons besoin de ralentir notre façon de vivre arrêter de courir l'iceberg qui va nous faire couler retrouver la douceur de vivre qui avait été perçue par ce mouvement hippie vivre plus simple sans heure sans courir tout le temps sans technologie destructrice faire un travail qui nous apporte du bien-être ne pas être pollué par trop d'énergie électromagnétique jouer de belles mélodies savourer un partage en bonne compagnie aimer rire danser vivre tel est le plan d'uranus la déesse harani qui nous donne des clés pour sortir de l'autoroute qui mène droit à l'enfer et reprendre petite route de campagne où l'on peut admirer le paysage en roulant doucement en écoutant de la musique en appréciant ce qu'on voit en nous nourrissant de l'air de l'odeur des fleurs du soleil des oiseaux qui chantent de ce qu'on mange en appréciant la joie du voyage des rencontres au lieu de vouloir toujours être arrivé autre part pour repartir ailleurs sinon cette suite en avant nous amènera à ne plus être vivant donc nous pouvons vivre une vie pendant 60 ans et nous rendre compte à la fin de notre vie qu'en fait on n'a pas vécu qu'on a rien appris qu'on n'a rien ressenti on a été juste une sorte de machine un produit manufacturé conditionné et c'est la leçon que uranus nous apporte par son transit en taureau et quand il va rentrer en en gémeaux dans quelques années en même en même instant que pluton va rentrer dans le signe du verso ça va s'amplifier le mouvement de transformation va s'amplifier alors naturellement chacun tissant son avenir par sa conscience que ce soit vous mais que ce soit aussi les grands dirigeants du monde chacun va récolter ce qu'il s'aime donc il ne faut pas espérer que machin ou regarder ce qu'ils disent ce qui demande ce qu'ils affirment sans juger simplement en regardant et puis naturellement l'importance et aussi les émotions et les pensées puisque tout ce que nous dont nous nourrissons sur le plan de la nourriture solide de la nourriture liquide des sentiments des musiques que nous écoutons des films que nous regardons des livres que nous lisons tout ça nous nourrit nous informe informer c'est être formé de l'intérieur donc nous sommes les informateurs de notre conseil notre conscience nous sert à nous informer donc nous devenons ce que nous pensons être et c'est ce que nous vivons ne correspond pas à ce que nous pensons nous voudrions être il faut aller à l'intérieur échanger le programme donc ça nous oblige à vivre à un autre rythme à un autre rythme un autre rythme et ne plus participer à cette cette sorte de comment je vais dire de machine infernale qui a tendance à nous transformé en robot et naturellement dès que nous sommes usés nous repassons à la déchetson je vous invite à réfléchir là dessus et puis je vous remercie de m'avoir écouté excusez moi si la vidéo était plus longue que prévu mais voilà j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager parce que ça peut à chaque fois que à chaque fois que vous partagez une vidéo avec quelque chose qui est une vidéo qui vous a plu avec quelqu'un vous permettez peut-être à une petite étincelle de lumière de déclarer la vie de quelqu'un d'autre c'est un peu comme un allumette comme si vous allez allumer quelqu'un donc à partir de là ça peut bénéficier parce que c'est un petit peu oui c'est c'est le principe de la de la propagation donc si vous pouvez partager ces vidéos faites le moi je n'ai aucun intérêt personnel à le faire puisque mes vidéos sont libres libres de droits etc mais surtout faites le quand vous avez des personnes dans votre entourage que vous sentez que ce qui est dit là ça peut toucher faites le puis mais n'attendez rien en retour n'attendez rien soyez heureux soyez amour et surtout n'oubliez pas pardonner pardonner parce que pardonner aux autres c'est enlevé tous les jugements tous les préjugés et pardonner ça vous libère parce que vous avez toujours été libre je vous souhaite une très belle journée au revoir